Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aigné. Plusieurs réponses à la question que vous posez. D'abord les faits. La surface en bio a doublé entre 2017 et 2022 pour atteindre plus de 2,78 millions d'hectares, ce qui fait de la France la première surface convertie en bio de l'Europe de l'Union Européenne, où nous devrions collectivement s'en féliciter. Deuxième élément, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons d'abord au travers de la politique agricole commune, au travers du programme Ambition Bio, une augmentation de plus de 30% des crédits qui vont être alloués à la conversion en bio. Troisième élément, ce que nous avons fait aussi en termes d'accompagnement dans le cadre du plan de relance, pour faire en sorte qu'on puisse accompagner mieux les agriculteurs bio dans la transformation de leur modèle. Quatrième élément que je veux dire, le crédit impôt bio, qui permet aux agriculteurs biologiques qui sont déjà convertis de pouvoir maintenir leur activité. On est passé de 75 millions d'euros à 109 millions d'euros. De 75 millions d'euros à 109 millions d'euros. Alors par ailleurs, nous avons un sujet structurel et un sujet conjoncturel. Le sujet conjoncturel, c'est le sujet de l'inflation. Qui pèse effectivement sur les ménages, même si, comme ça a été dit par plusieurs collègues, on a une inflation plus basse que d'autres. Et donc il y a une dégradation dans les choix des consommateurs de produits bio vers d'autres types de produits. Et donc on a besoin de travailler sur ce sujet-là. Puis on a un sujet structurel. C'est l'offre s'est développée. Il faut que désormais la demande soit au rendez-vous. Nous avions une croissance à deux chiffres sur les produits bio. Peut-être que cette croissance n'était pas atteinte sa limite. Et donc nous avons besoin de travailler sur la demande. Et à faire en sorte que dans une stratégie de communication, nous puissions montrer les vertus de l'agriculture biologique dans le modèle agricole français. Et puis par ailleurs, vous me permettrez de dire, cessons d'opposer les modèles. Les labels, la haute valeur environnementale, le bio, tout ça. Et la complétude, l'agriculture plus conventionnelle, c'est la complétude de l'agriculture française. Il faut respecter l'ensemble des producteurs et faire en sorte que chacun puisse trouver sa place en termes de rémunération.